Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 3 septembre 2020, 9h16 heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Pendant ce temps-là, quelqu'un que j'aime beaucoup, moi, The Rock, un gars qui a du talent, un gars sympathique, mais surtout quelqu'un de rationnel, qui n'est ni à gauche ni à droite, qui n'a aucune animosité vraiment envers qui que ce soit, qui pense vraiment logiquement, a révélé que lui et sa famille ont été engagés dans une bataille contre la fameuse pandémie, le coronavirus. Dwayne The Rock Johnson et toute sa famille ont été testés positifs pour le coronavirus, mais se sont complètement rétablis, a déclaré mercredi, le lutteur professionnel devenu acteur hollywoodien. Johnson, l'acteur le mieux payé au monde, a exhorté ses 196 millions d'abonnés Instagram à porter des masques et a évité de politiser la pandémie après avoir révélé que lui, sa femme et ses deux jeunes filles avaient attrapé la COVID d'amis proches de la famille. Cela a été l'une des choses les plus difficiles que nous ayons jamais eues à endurer en famille, a déclaré Johnson. J'aurais aimé que ce ne soit que moi qui ai été testé positif, mais ce n'était pas le cas, c'est toute ma famille. Donc celui-ci était un vrai coup de pied dans l'intestin ou dans l'estomac ajusté, dwayne. Les jeunes enfants de l'acteur Jumanji, Jasmine et Tiana Guilla présentaient peu de symptômes, mais Johnson et sa femme ont eu des difficultés, a-t-il dit. La pandémie de coronavirus a pratiquement paralysé Hollywood, les productions cinématographiques ne reprenant que récemment à Los Angeles, dans des conditions strictes et avec des équipes vraiment amincies. Après avoir été initialement félicité pour sa réponse à la maladie, la Californie a subi plus de cas que n'importe quel autre État américain. Plus de 700 000 ont été frappés par un nombre record de décès aussi en août. Plus de 700 000 Californiens ont contracté la maladie et on a eu un nombre record au mois d'août. Les plus grandes stars d'Hollywood, notamment Tom Hanks, Antonio Banderas et Idris Elba, ont été testés positifs pour la maladie, mais se sont complètement rétablis. Nous comptons nos bénédictions en ce moment car nous sommes bien conscients que ce n'est pas toujours le cas, que vous soyez à l'autre bout du COVID-19 plus fort et en meilleure santé, a déclaré Johnson. Il a ajouté « Cela me déroute que certaines personnes, y compris certains politiciens, prennent cette idée de porter des masques et en font une partie de leur agenda politique en politisant toute cette pandémie-là. Cela n'a rien à voir avec la politique, portez vos masques, c'est un fait et c'est la bonne chose à faire, nous dit The Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada